... C'est la fin du DNA à Saint-Raymo et je suis avec Almira qui vient de passer le jour 2. Bravo Almira, alors où tu en es ? Merci à tous. Déjà je suis soutenue par tous les membres de l'équipe, ils sont tous là. Apparemment il y a aussi Arnaud qui a passé la journée. Évidemment je suis très très contente même si le montant de mon stack est relativement petit. Donc j'ai essayé de tout faire l'après-demain pour passer. Et bon je suis quand même contente parce que je me suis dit que cette journée a été très difficile. Et j'ai fait une très grande preuve de maîtrise de soi. C'est possible de dire comme ça ou non ? Donc tu as deux joueurs de leçon si j'ai bien compris. Il reprend 400 leçon à lundi. Donc ça te donne une quinzaine de blindes à peu près. Est-ce que tu as une stratégie déjà ? Tu as déjà réfléchi à ce que tu allais faire ? Les stratégies sont assez simples à ce moment-là. Donc c'est chaud au folle. Donc j'ai essayé juste de trouver les bons spots. Parce que souvent ce n'est pas bon contre certains joueurs. Surtout les joueurs italiens. Et il te co-aligne tout des fois. Donc tant qu'il te couvre à peu près cinq fois c'est bon. Il paraît que tu as été inspiré par Chad Brown aujourd'hui. Par contre-moi ça. C'est vrai que j'ai joué à côté de Chad Brown. Pour moi c'était un grand exemple de la gestion en fait de son stack. Parce que pendant le tournoi il ne s'est pas énervé une seule fois. Il avait un grand respect pour ses adversaires. Et vraiment joué jusqu'au bout. Et quand je voyais les joueurs partir en tilt, lui il gardait toujours son calme. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit même si j'ai perdu tous mes coin flips, je vais continuer comme ça. Et bien bravo encore. Et puis bonne chance pour la vie.